Les admis au concours de recrutement des 10 000 agents le compte de la fonction publique sur le niveau de traitement de leur dossier d'engagement et de prise en charge. A ce titre, je voudrais informer les candidats admis au concours que ce processus de traitement de leur dossier d'engagement est en cours. Ce n'est pas un processus simple, mais les dispositions sont prises au niveau du département pour accélérer leur processus d'engagement en tant que nouveaux fonctionnaires stagiaires. C'est ce que la loi dit et nous avons aussi apporté des innovations. L'innovation majeure, c'est que tous les admis vont suivre un programme d'induction. Ce programme d'induction a été élaboré conjointement avec le ministère de la Défense nationale. Ce programme d'induction va permettre à tous les admis de passer un séjour dans certaines casernes militaires qui ont été identifiées pour suivre des cours qui vont leur permettre de disposer des compétences civiques appropriées pour servir loyalement notre administration publique. Et dans les prochains jours, nous communiquerons des informations sur la planification relative à la mise en œuvre de ce programme d'induction. Parallèlement, il y a des admis qui ont des informations manquantes dans les dossiers reçus. Il y a aussi un travail en cours au niveau des services techniques pour permettre à ces admis de compléter leurs informations. Vous savez que la loi exige certains dossiers pour être fonctionnaire. Mais parmi ces dossiers, il y a par exemple le certificat d'aptitude médicale. Lors du dépôt des dossiers de candidature, ces dossiers ne figuraient pas dans les dossiers fournis par les candidats. Aujourd'hui, il est important pour nous, avant de signer l'arrêté d'engagement, que chaque candidat puisse fournir ce dossier-là. Il y a également d'autres dossiers, notamment l'extrait du casier judiciaire, qui doit aussi être fourni par tous les admis avant leur engagement effectif. Et à ce titre, un communiqué va être diffusé dans les prochaines heures pour informer les candidats sur le calendrier d'ouverture de la réception de ces dossiers complémentaires, qui va permettre d'avoir tous les dossiers requis pour aller vers la signature de l'arrêté d'engagement. Aujourd'hui, conformément à la vision du chef de l'État, vision relative à la gestion rationnelle des effectifs des agents de l'État, il a été formellement instruit que tout agent qui doit être engagé doit faire sa biométrie dans le fichier FUGAS. À cet effet, un communiqué va être aussi diffusé dans les prochaines heures pour informer tous les admis du calendrier d'enrôlement biométrique des nouveaux fonctionnaires. Et cette biométrie va se dérouler au niveau du site central ici à Conakry. C'est une opération qui va démarrer à partir du vendredi de la semaine prochaine. Et donc, d'ici là, on invitera les candidats à réunir tous les dossiers complémentaires et à se préparer pour passer devant l'équipe d'enrôlement biométrique. Ces informations permettent de confirmer le niveau d'avancement du traitement des dossiers d'engagement. C'est après ces différentes préalables que l'arrêté d'engagement sera finalisé pour signature. Je voudrais donc remercier et féliciter tous les admis, tous les nouveaux fonctionnaires en cours d'engagement, pour le mérite qui leur a permis désormais de bénéficier de ce nouveau statut. Et nous remercions aussi tous les non-admis au concours pour leur participation à ce concours. Il y a effectivement quelques opérations complémentaires pour la régularisation des travailleurs en activité au niveau de la RTG qui ne sont pas fonctionnaires. Et ça, c'est un recrutement spécifique qui repose sur l'accord tripartite signé entre le gouvernement, le syndicat et le patronat. Donc, dans les prochains jours, nous allons aussi finaliser ce processus de recrutement des travailleurs en activité sans statut au niveau de la RTG. Voici le message que je voulais partager avec vous pour que vous nous aidiez. Merci.